Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire de fin d'année. Le thème que nous allons aborder ce soir est comment optimiser sa retraite avec l'investissement en loueur meublé non professionnel, connu sous le nom de LMLB. Tout d'abord, je tenais à remercier l'UFE pour l'organisation de ce webinaire. Vous êtes toujours aussi nombreuses et nombreux à nous suivre. Merci et merci à ceux qui arrivent et qui sont des nouveaux participants. Je me présente, je suis donc Mathieu Plage, je suis conseiller en investissement immobilier et je suis surtout chargé de la clientèle internationale au sein de Réside d'études immobiliers. Vous pouvez me contacter directement par mail, l'adresse mail qui s'affiche, expat.invest.reside-etudes.fr ou par téléphone, donc l'indicatif de la France, c'est le plus 33, 6 22 88 61 37. Pour information, j'ai WhatsApp si besoin sur mon téléphone. Et également, vous pouvez visiter notre site internet, donc www.expat-invest-reside-etudes.com. N'oubliez pas également, vous pouvez nous suivre en fait sur les réseaux sociaux comme LinkedIn ou encore on a une chaîne YouTube. N'hésitez pas également à me préciser dans quel pays vous vous trouvez. C'est toujours agréable pour moi de savoir d'où vous nous suivez. Vous avez la possibilité, bien sûr, d'utiliser le chat pour poser vos questions plutôt d'ordre général que je répondrai bien sûr à la fin de cette présentation. Et si vous avez des questions plus d'ordre personnel, vous pouvez me les envoyer directement par mail. Donc, je vais vous présenter le programme de ce soir. Il faut savoir que nous avons aujourd'hui des participants plutôt débutants et d'autres des plus avertis. Donc, j'ai décidé d'être le plus simple et clair possible, car beaucoup d'entre vous n'ont jamais fait d'investissement immobilier et notamment des investissements en loueurs meublés non professionnels. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter Réside-Etudes Immobilier, donc une présentation succincte de Réside-Etudes. Ensuite, nous allons parler de vous des besoins d'un Français à l'étranger. Donc, c'est ni plus ni moins que votre cahier des charges. Nous allons voir aussi comment optimiser sa retraite en fonction de votre catégorie d'âge, donc avec l'expérience de différents clients depuis l'étranger avec Réside-Etudes Immobilier. Puis, la solution pour votre retraite, donc notamment avec Expat Invest, qui est une marque de résidu d'études immobilier qui est dédiée aux Français de l'étranger. Et nous aborderons également les avantages pour le retour en France. Enfin, nous finirons donc la présentation avec nos programmes en cours de commercialisation. Donc, je vois qu'il y a plusieurs personnes. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à poser vos questions et à me dire d'où vous êtes, c'est toujours intéressant, et à poser vos questions pour que je puisse y répondre à la fin de cette présentation. Donc, commençons par la première thème, donc le Réside-Etudes. Donc, pour débuter, qui nous sommes en fait, Réside-Etudes ? Donc, nous sommes le leader français de la résidence urbaine avec service. Ça fait quasiment plus de 30 ans qu'on existe et qu'on accompagne nos investisseurs dans leurs projets patrimoniaux. Nous comptons aujourd'hui un peu plus de 35 000 logements que nous gérons, répartis sur 250 résidences que nous avons partout en France, ce qui nous fait de nous, donc, le premier gestionnaire privé en termes de résidence urbaine de service. Nous sommes sur vraiment deux secteurs principaux, qui sont les résidences étudiantes et la résidence pour seniors. Aujourd'hui, on compte 23 000 investisseurs propriétaires, dont 8 000 multipropriétaires, ce qui représente quand même plus d'un client sur trois qui nous a renouvelé sa confiance. Donc, pour nous, c'est un gage de qualité. Et pour vous situer la taille de la société, nous sommes un peu plus de 3 500 salariés à ce jour. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, Réside-Etudes intervient, en fait, sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier d'investissement et en fait, surtout, Réside-Etudes a vraiment une double casquette. Le premier, c'est qu'en fait, le premier métier, c'est que nous sommes promoteurs et le deuxième, c'est que nous sommes gestionnaires exploitants. Donc, c'est vraiment ce double métier qui va nous permettre de maîtriser au mieux la qualité des emplacements que nous sélectionnons, afin vraiment toujours de répondre à une demande et à des besoins précis. Donc, il faut savoir qu'en fait, notre cœur de métier, c'est la gestion et l'exploitation et le métier de promotion est donc au service de la gestion et nous permet donc d'avoir une meilleure maîtrise de votre investissement. Donc, c'est vraiment l'avantage de ce double métier, c'est en tant que propriétaire investisseur, vous n'avez qu'un seul interlocuteur à chaque étape de votre investissement. Donc, c'est vraiment une solution et un concept clé en main. Pour que ce concept fonctionne, en fait, on se base vraiment sur deux critères essentiels qui sont, donc, le premier critère, ça reste l'emplacement. On a des emplacements stratégiques avec un maillage sur toute la France, proche des centres-villes, des transports en commun, des accès routiers, proche de toute commodité. Et le deuxième critère, c'est que nous sommes sur des marchés porteurs avec une évolution démographique. Donc, la demande, en fait, reste beaucoup plus importante que l'offre. Donc, les deux marchés identifiés sont, en fait, ni plus ni moins que les résidences, donc, pour étudiants et pour seniors. Donc, concernant le marché de l'étudiant, en fait, c'est notre secteur historique. C'est là où on a la plus grosse dominance en termes de logement, puisque Résidentut, à la base, c'était une offre uniquement étudiante. Et donc, en fait, il faut savoir que les étudiants est un vrai secteur démographique qui est en constante augmentation d'année en année. Donc, les étudiants possèdent un studio avec tout le confort nécessaire, que ce soit l'accueil, la cafétéria, l'espace de travail, etc. Donc, pour vous donner une idée, Résidentut propose aujourd'hui quand même un peu plus de 20 000 logements pour les étudiants. Et elle est connue, en fait, avec sa marque Les Estudines. Donc, peut-être que vous connaissez. Concernant le marché de la résidence pour seniors, nous savons, en effet, que les seniors vivent de plus en plus longtemps et donc en meilleure santé. Si on avait à situer notre offre des résidences seniors, en fait, on est entre le soin domicile et, je dirais, les pas de la maison de retraite. Donc, c'est vraiment, nous, des résidences seniors non médicalisées. Ce sont vraiment des logements d'habitation qui s'adressent donc à des personnes qui sont autonomes, valides ou semi-valides, en général, de plus de 60 ans. Et, en fait, ces personnes ne souhaitent plus avoir souvent de contraintes liées à leur habitation classique ou ils veulent éviter tout simplement la rupture et l'isolement social. Donc, nos résidences seniors sont connues sous la marque Les Girandières et Palazzo, qui est un haut de gamme, une gamme luxe. Et actuellement, on compte un peu plus de 7000 logements répartis partout en France. Donc, c'est vraiment cette diversification sectorielle qui assure la pérennité de votre investissement grâce à ces deux critères essentiels qui sont l'emplacement et le marché démographique. Mais revenons à nous. Donc, on passe au deuxième point qui sont les besoins, en fait, d'un Français de l'étranger. Donc, vous êtes, en fait, de plus en plus nombreuses et nombreux à faire le choix de l'expatriation pour des raisons multiples, que ce soit en raison d'opportunités professionnelles, pour une meilleure qualité de vie, une expérience enrichissante ou peut-être encore pour rejoindre votre conjoint ou votre conjointe. Et donc, c'est vraiment toutes ces raisons extrêmement positives qui vont vous amener également à envisager votre avenir différemment et à prendre surtout les devants pour préparer votre futur. Donc, effectivement, se tourner vers l'investissement et analyser les différentes possibilités est quelque chose de tout à fait naturel. Donc, cependant, en fait, de par votre situation un peu particulière, vous allez être amené à envisager ces notions de manière plus spécifique parce que le manque de temps, l'éloignement, les emplois du temps chargé, tous ces critères vont vraiment vous freiner dans la mise en place de votre projet. Donc, de par ces différentes problématiques, résidétudes immobiliers, et donc expatinvest, c'est poser la question des besoins que vous devriez avoir en tant que non-résident. Et donc, on a défini quatre besoins essentiels. Donc, voici les besoins. Le premier besoin, c'est une absence de contraintes de gestion, effectivement. Le fait d'être à des milliers de kilomètres vous empêche d'effectuer ces démarches sereinement. Donc, c'est un besoin essentiel. Deuxième besoin, une véritable sécurité locative. Ne pas se poser la question de savoir si oui ou non, je vais bien toucher mes loyers car malheureusement, les lois en France sont plus faites pour les locataires que pour les propriétaires. Donc, ça reste quelque chose de très important également. Une fiscalité avantageuse. Si, effectivement, on peut avoir une imposition allégée, si ce n'est nulle, c'est d'autant plus sympathique et on peut notamment l'avoir avec le LMNP. Donc, ça, on le verra un petit peu plus tard. Et enfin, dernier point qui est quand même le sujet de ce webinaire, c'est se constituer une retraite. Donc, c'est un sujet quand même d'actualité en France parce que dernièrement, il y a eu les réformes de retraite et c'est surtout qu'en tant que non-résident, vous cotisez très peu, voire quasiment pas pour votre retraite. Ensuite, ces besoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces besoins doivent correspondre à des objectifs parce que ce qui est important pour réaliser un bon investissement, c'est quels sont vos objectifs. Ça peut paraître simple, mais ce n'est pas forcément toujours évident. Donc, on va définir ces objectifs sur trois piliers. Donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi, vraiment, c'est très important, pourquoi vous faites cet investissement ? Donc, tout d'abord, que ce soit pour peut-être vous constituer un patrimoine immobilier. L'immobilier est quand même, enfin, l'investissement immobilier reste quand même le placement privilégié des Français. Il s'agit vraiment d'une valeur stable, on refuse sur un marché qui est quand même très bien encadré par la loi et il est important que ce patrimoine pour vous grossisse dans le futur pour sécuriser, je dirais, les deux autres points qu'on voit juste ici qui sont votre retraite et la famille. Donc, j'insiste un peu sur préparer sa retraite puisque c'est un sujet particulièrement important en tant que non-résident. Comme je vous le disais, la majorité d'entre vous ont peu ou partiellement cotisé en France. Donc, aujourd'hui, le passage à la retraite ne permet pas de garantir le maintien de votre niveau de vie. Donc, investir pour se constituer un complément de retraite, peu importe l'âge, le profit, le jeune actif ou fin de carrière, il est tout à fait possible et surtout très important de l'anticiper. Et enfin, le troisième point, c'est protéger sa famille. Donc, c'est très important pour les non-résidents de protéger les enfants, le conjoint ou même peut-être ses parents. Donc, il est vraiment important de toujours continuer à se constituer un patrimoine et de faire grossir ses investissements pour ces trois points-là qui sont se constituer un patrimoine, préparer sa retraite et protéger ses proches. Donc, je vois qu'on a quelques personnes. Donc, on a, bonsoir, donc de Florence, donc d'Italie, l'Albanie également, Italie, Lisbonne, Valence. Donc, bonsoir à tous. Madrid, Barcelone, Espagne, Pologne. Donc, voilà. Bonsoir à tous, en tout cas. Je vois que vous êtes actifs sur le chat et merci. N'hésitez pas à être encore plus actifs et à poser des questions. Donc, maintenant, nous allons voir le côté expérience client, donc comment optimiser sa retraite par catégorie d'âge. Donc, certains d'entre vous n'ont peut-être jamais réalisé un investissement ou sont en début de projet. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de prendre trois exemples clients avec des tranches d'âge différentes pour pouvoir vous situer. Donc, pour la première tranche d'âge, c'est celle-ci. C'est la tranche d'âge entre 25 et 40 ans. On peut, bien sûr, pour les plus jeunes, investir avant 25 ans. Il n'y a pas d'âge, mais la plupart du temps, voilà, c'est la tranche d'âge 25-40 ans. Donc, nous avons ici Jean qui vient en fait d'Irlande, qui a 30 ans et qui est consultant en banque. Qu'est-ce qu'il nous a dit, en fait ? Enfin, qu'est-ce qu'il avait comme problématique, Jean ? C'est qu'il était installé en fait en Irlande depuis deux ans, qu'il a une bonne situation et qu'il cherche à faire déplacement, mais il n'a pas de connaissances dans le domaine et surtout pas le temps de s'en occuper. Donc, vraiment, Jean, en fait, quand on l'a reçu au sein de Résidentut et Expat Invest, c'était vraiment un client qui était un peu perdu, qui avait pris conscience, en fait, qu'il fallait mettre quelque chose en place pour son futur, donc tout simplement peut-être pour la retraite ou juste développer son patrimoine et en plus, il voulait aussi capitaliser pour profiter du levier financier. Donc, Jean, en fait, avait envie de faire quelque chose, mais ne savait pas comment s'y prendre. Il n'avait pas forcément le temps pour se déplacer et se renseigner, donc surtout, il n'est pas du métier, donc il a très, très peu de connaissances. Donc, en tant qu'étudiant, donc je suis désolé, la lumière s'éteint, donc je vais activer la lumière. Voilà, pardon. C'est les aléas du direct. Donc, en fait, Jean n'était pas forcément, n'avait pas beaucoup de connaissances, mais en étudiant donc notre solution, il a trouvé beaucoup de points qui l'ont complètement aidé et rassuré. Donc, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il n'a pas de gestion, il n'avait pas de visite à organiser, sachant qu'il est en Irlande, donc ce n'est pas forcément évident. Il a un accompagnement en plus auprès des banques. Ça, c'est l'une de mes compétences de pouvoir vous accompagner dans ce projet et surtout, il a trouvé une rentabilité qui était performante et le côté pratique, c'est qu'il y a des contrats électroniques, donc il peut tout faire à distance. Donc, on a vraiment complété l'ensemble de ces objectifs, c'est-à-dire se constituer un patrimoine, avoir une fiscalité allégée, si ce n'est nulle, et avoir une notion de préparation de sa retraite et utiliser surtout le levier financier car les taux restent encore bas. Donc, on a vraiment pu répondre à toutes ces problématiques grâce à notre produit. Concernant la deuxième catégorie d'âge, donc plutôt entre 40 et 60 ans, ici, nous avons Laurence qui vient d'Hong Kong, qui a 48 ans et qui est ingénieur aéronautique. Qu'est-ce qu'elle nous dit Laurence ? Elle nous dit qu'elle est basée en Asie depuis 15 ans avec sa famille et qu'elle recherche une solution qui est plutôt simple et sécurisée pour son avenir et celui de ses enfants. Donc, ici, en fait, la problématique de cette mère de famille avec ses enfants est vraiment une protection familiale et également de continuer à se créer un patrimoine tout en préparant indirectement la succession et en protégeant surtout ses enfants pour leur avenir. Donc, on a vraiment pu répondre à ces problématiques qui sont la facilité de gestion parce qu'en Hong Kong, c'est vrai que c'est loin de la France, Laurence, elle a voulu investir en fonds euros aussi tout simplement pour sécuriser son investissement car la France c'est quand même un pays stable et rassurant et surtout avoir un placement en fait idéal pour la succession donc pour ses enfants et cela, en fait, lui permet tout simplement de protéger sa famille. Donc, encore une fois, il n'y a pas besoin de se déplacer, tout est auto-géré. Nous, on s'occupe de... En fait, elle ne s'occupe de rien, on s'occupe de tout et en plus, elle profite aussi, elle en profite pour diversifier son patrimoine actuel. Donc, on a vraiment complété ces objectifs de complément de retraite parce qu'à 40-60 ans, on a une notion un peu plus concrète en fait de la retraite et on souhaite vraiment se créer des revenus complémentaires. on a développé son patrimoine. La fiscalité reste toujours avantageuse et permet de faire un investissement rentable quand c'est nul de fiscalité et surtout une préparation pour la succession. Donc, voilà pour Laurence. Et donc, la dernière catégorie, c'est plus souvent des retraités, ce sont des gens de plus de 60 ans qui sont proches de la retraite ou qui sont déjà retraités. Et donc, ici, nous avions rencontré Philippe qui se situe à Madrid. Donc, certains sont de Madrid ce soir. Donc, voilà, 65 ans, il est retraité. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous dit Philippe ? Il nous dit qu'en fait, il est retraité en Espagne. Il cherche un placement permettant de maintenir sa qualité de vie et d'assurer une retraite pour sa femme. Comme je le disais tout à l'heure, ici, il y a vraiment une problématique qui se met en place car souvent, les conjoints ou conjointes ont besoin d'une protection parce qu'ils ont moins bien cotisé que vous. Et donc, ils se retrouvent dans une situation un peu plus délicate. Donc, c'est assez régulier que nous ayons des clients de cette tranche d'âge qui souhaitent faire un investissement pour protéger leur conjointe car malheureusement, en cas de décès ou de disparition, ça permet vraiment de mettre à l'abri leurs proches. Donc, l'objectif ici, il y a clairement un aspect de transmission toujours avec un avantage fiscal et un objectif de revenu sécurisé pour garder une qualité de vie avec une rentabilité performante. De plus, encore une fois, Philippe étant en Espagne, toutes ces actions peuvent se faire à distance grâce à des contrats électroniques. On n'a vraiment pas besoin de se déplacer et donc, on a vraiment pu répondre à ces objectifs qui sont le complément de revenu, la succession qui était un point très important pour Philippe. Sécuriser son patrimoine surtout, tout en ayant aucun problème et aucun souci de gestion et en profitant uniquement de sa retraite. Ça, c'est quand même vous acheter la sérénité et la tranquillité. Donc, je vois qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, vous êtes assez actifs sur le chat, donc je vous en remercie, mais surtout, n'hésitez pas tant que comme on a les trois profils à me dire de quel profil vous êtes, plutôt Jean, plutôt Laurence ou peut-être plutôt Philippe. Donc, nous allons voir comment nous avons pu répondre à tous ces objectifs grâce à notre solution Expat Invest. Donc, en fait, il faut savoir que notre marque rencontre en fait un véritable succès car cette solution apporte vraiment un compromis idéal à nos investisseurs pour se constituer un patrimoine avec notamment un objectif de retraite tout en alliant rentabilité, sécurité et une gestion allégée. Nous avons donc constaté que cette solution répondait aussi parfaitement aux besoins de retraite pour les Français de l'étranger, donc c'est-à-dire vous. Et Expat Invest est donc une marque de résiduée d'immobilier qui est vraiment dédiée, comme je le disais, aux Français de l'étranger. Donc, cette solution en fait, s'appuie sur l'investissement immobilier locatif en LMNP. Donc, qu'est-ce que le LMNP ? Donc, le loueur en meublé non professionnel. Donc, je l'ai mis à la définition ici, il s'agit d'un investissement immobilier locatif meublé intégré dans une résidence avec service. Donc, quels sont les avantages de ce statut ? En fait, ils sont vraiment sur deux aspects, l'aspect fiscal et l'aspect financier. Donc, si je commence par l'aspect fiscal qui va vous intéresser, je pense. Donc, en fait, pour faire simple, quand vous faites, quand vous achetez en fait un appartement dans l'investissement immobilier, je dirais, classique, les revenus locatifs sont tout simplement imposés. Ça, c'est du classique. Donc, vous êtes soumis à un taux minimum d'imposition de 20% sur vos revenus que vous allez générer en France. Plus à cela, on ajoute les prélèvements sociaux type CSG, CRDS. L'exception à cette règle d'imposition, c'est ni plus ni moins le statut de loire meublée non professionnelle. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'échapper totalement à la position en France. Donc, c'est un statut fiscal qui s'appuie sur un montage comptable qui est l'amortissement de votre bien. Donc, cela vous permettra vraiment de défiscaliser vos revenus locatifs jusqu'à plus de 20 ans vous n'aurez aucune imposition sur vos loyers en fonction du mode de financement. Donc, en règle générale, je sais que j'ai énormément de questions sur l'imposition et la fiscalité sachant qu'il existe en fait des conventions entre chaque pays. Donc, chaque pays est un peu différent mais dans 95 voire 99% des cas, c'est les mêmes conventions pour essayer d'éviter une double imposition. Donc, vraiment, je vous invite à me contacter directement si vous souhaitez faire avoir en fait une analyse complète de votre situation. Donc, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Donc, ça, c'est l'aspect fiscal. Et le deuxième aspect, en fait, c'est ni plus ni moins donc l'aspect financier comme je vous disais et en fait, c'est notre concept parce qu'aujourd'hui, ce qui est primordial en fait dans ce type d'investissement dans les résidences de services, c'est vraiment la qualité du gestionnaire et donc le bail locatif parce que tout investissement réussi passe par une bonne gestion locative. Donc, c'est ce qui va vous garantir en fait la tranquillité et la pérennité de votre investissement. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage d'un accompagnement à travers une solution comme la nôtre clé en main car tout est pris en charge de A à Z. Donc, voici notre bail, notre bail donc clé en main Expat Invest. Donc, cette solution va vous permettre en fait qui est locataire ou non dans votre appartement de toucher des loyers sécurisés 365 jours par an qui vont être en plus indexés par rapport chaque année en fait au taux de l'IRL. Donc, c'est aussi un très bon moyen pour contrer l'inflation. L'investissement locatif de manière générale est un très bon moyen pour contrer l'inflation. Vous n'aurez aucune contrainte de gestion puisque Résident va s'occuper de tout et en plus ça va être net de charge. Donc là, je vais essentiellement parler de notre bail commercial signé avec Résident qui prend donc à sa charge les charges de syndic de copropriété les assurances l'entretien et les réparations que ce soit pour les espaces privés ou communs ainsi que le changement du mobilier. Donc, tout ça vous permet d'avoir des loyers donc nets de charge. La seule charge que vous aurez et ça, c'est comme tout propriétaire en France, c'est la taxe foncière et l'article 606 de la loi Allure qui a d'ailleurs évolué en mars 2014. On peut également, si vous le souhaitez, vous accompagner sur toutes les démarches déclaratives, donc comptables. et de plus, il faut savoir que le jour où vous souhaiterez arbitrer de votre patrimoine, on a même un département de transaction qui est disponible et qui fonctionne comme une agence immobilière, mais sauf, c'est une agence immobilière qui est spécialisée dans nos produits. Donc, on vous accompagne même dans la revente de votre appartement. Donc, vraiment, je pourrais revenir sur ces différents points plus en détail quand on se rencontrera ou si vous avez peut-être des questions sur le bail, vous pouvez également les poser dans le chat. Maintenant, je vais vous expliquer, ce que je vais faire, c'est en fait, vous présenter le processus d'investissement et d'accompagnement chez Expat Invest. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un parcours, comme je le disais, avec les trois catégories d'âge, un parcours 100% digital. Donc, en fait, Résidentud a vraiment développé un parcours d'achat 100% en ligne et en fait, qui est accessible à l'ensemble de ses investisseurs. Donc, pour nous et pour vous, c'est plus rapide, plus fluide et ça permet surtout d'investir à distance. Donc, si on prend ici l'étape 1, tout d'abord, on va commencer par ce qu'on appelle la prise de contact. Donc, vous faites votre demande d'information soit par mail, donc l'adresse mail qui s'est affichée tout à l'heure, expat.invest.reside- reducis.etude.fr ou par téléphone. Donc, vous l'avez et je vous le remettrai à la fin de cette présentation. Donc, là, bien sûr, je vais vous recontacter dans les plus brefs délais et on va pouvoir échanger sur votre demande d'information. De là, découle tout simplement l'étape numéro 2 avec une étude, c'est-à-dire qu'on va se rencontrer par visioconférence. Je vais approfondir, bien sûr, votre demande, vos objectifs, savoir quels sont vos objectifs et on va définir ensemble un cahier des charges. Donc, je suis aussi là pour vous conseiller, vous accompagner un pas à pas jusqu'à, en fait, la concrétisation de votre projet. Une fois que vous aurez validé le projet, c'est là que l'étape 3 commence. Donc, c'est là qu'on commence, en fait, on signe un contrat électronique de réservation. Donc, encore une fois, sans même se déplacer. Après, bien sûr, si vous êtes à Paris ou en région pérdésienne, n'hésitez pas, on pourra se rencontrer physiquement. Ce n'est pas parce que tout est dématérialisé qu'on ne doit pas continuer à se voir physiquement. Donc, une fois que le contrat sera validé, vous recevrez de la part de ma direction un courrier au commanderé électronique par mail qui s'intitule AR24. Et ensuite, en fonction du montage financier, on va trouver les meilleures solutions, soit avec notre partenaire tout simplement bancaire, soit sinon en passant par votre banque directement. Donc, une fois que le montage financier est validé, nous allons passer devant le notaire en personne ou à distance. Et donc, la félicitation, vous devenez officiellement 100% propriétaire de votre appartement. Et donc, ce qu'il faut savoir dans les appartements dans le neuf, c'est que du coup, vous êtes propriétaire, mais vous ne payez pas l'appartement en une seule fois. vous payez l'appartement en fonction de l'avancement des travaux. Donc, en tant que propriétaire, vous passez à la dernière étape, l'étape 4. Donc, vous rejoignez et intégrer la communauté des 23 000 propriétaires déjà existants. Et donc, pendant la construction des travaux, vous pourrez suivre cette avancée de ces travaux parce qu'on a un espace dédié pour les propriétaires pour qu'ils puissent voir l'avancée du chantier avec des reportages photos. Et enfin, une fois que le chantier est terminé, vous allez pouvoir percevoir vos premiers loyers dès la mise en exploitation de votre résidence. Donc, voilà le processus d'investissement chez Expat Invest. Donc, maintenant, on va passer aux avantages pour le retour en France. Donc, avec Expat Invest, Invest et résidétudes immobiliers, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, vous avez un avantage à revenir chez nous. En effet, en fait, comme vous êtes propriétaire résidétudes, vous allez bénéficier en fait d'un accès totalement, d'un accès prioritaire en fait sur l'ensemble de nos résidences. Vous ne serez pas obligé d'aller dans la résidence où vous aurez investi. Vous pourrez bénéficier de notre parc des 250 résidences qui sont situées partout en France. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez apprécié par nos propriétaires actuels. Donc, en fait, tout simplement que ce soit pour vous parce qu'en fait, je ne l'ai pas forcément stipulé, mais vous pouvez avoir besoin pendant une période d'être logé en France et d'avoir une adresse en France. En fait, nous, nous avons aussi des résidences services qui sont des apparts totels. Donc, vous pourrez bénéficier pour des courts séjours ou un peu plus longue durée de ces résidences-là. Si, que ce soit pour permettre de loger vos enfants, si vos enfants souhaitent en toute tranquillité et en sécurité faire leurs études, vous aurez accès à l'ensemble de nos résidences étudiantes. Donc, souvent, ça permet de vous rassurer en tant que parents de savoir que vos enfants sont entre eux de bonne main. Ou bien aussi pour vos parents qui souhaitent profiter de nos résidences seniors. Ça, c'est aussi envisageable. Ils seront également prioritaires dans toutes nos résidences seniors. Et surtout, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, c'est très, très compliqué de se loger dans ces résidences-là. Donc, il y a même parfois des listes d'attente. Donc là, au moins, vous êtes sûr avec nous. Comme vous êtes propriétaire, on trouvera toujours une place pour vos parents ou pour vos enfants. Donc, si vous avez des questions concernant, en fait, ce sujet, je n'hésiterai pas à répondre par la suite sur le chat ou par mail si vous souhaitez me poser ces questions par mail. Donc, dernier point de la soirée. Maintenant, je vais vous présenter nos programmes en cours de commercialisation. Donc, voici quelques exemples de programmes. Donc, le tout premier exemple de projet se situe à Shell. Donc, Shell, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, est une commune dans la Seine-et-Marne, donc dans le 77, donc c'est en Ile-de-France, donc c'est à l'est de Paris, à environ trentaine de minutes en voiture et une quinzaine de minutes en train. Donc, vraiment, sa localisation géographique se situe entre Paris, Marne-la-Vellée où il y a Disneyland et Roissy. Donc, ça fait vraiment de Shell un site économiquement attrayant. La résidence, en plus, vous le voyez sur la carte, se trouve vraiment à proximité du centre-ville historique, de la gare RERE Shell-Gournay qui est actuelle et surtout, on sera à quelques pas du canal de Shell. Et enfin, je dirais, d'ici, si on voit dans l'avenir, en fait, en 2028, Shell accueillera la future ligne 16 du métro et donc du projet du Grand Paris Express qui est l'un des plus gros projets sur ces 100 dernières années en Ile-de-France. Donc, voilà, ça fait quand même un site quand même assez intéressant, une résidence qui va être vraiment intéressante géographiquement et en fait, grâce à nos études de marché, nous savons que dans le secteur actuel, il y a une absence en fait de totale de concurrence dans un rayon de 10 kilomètres. Donc, vraiment, c'est notre zone de Chalandise, même si c'est un rayon de 20 kilomètres, notre zone de Chalandise, donc on n'aura vraiment aucune difficulté à louer la résidence puisqu'en fait, on aura le monopole sur un rayon de 10 kilomètres. Donc, c'est quand même une zone de plus de 120 000 habitants. Concernant l'environnement de la résidence, donc vous voyez ici, donc la résidence sera située juste ici. Donc, au nord, donc, c'est situé en rouge, donc au nord se trouve l'avenue du Maréchal Foch, donc c'est là où vous avez en gros tous les commerces, la gare et le centre-ville. Au sud, se trouve le canal de Chênes que je vous ai expliqué, on le voit sur la photo d'ailleurs, et les bords de Marne. À l'est, on va retrouver une pharmacie et l'avenue générale de Gaulle qui mènera jusqu'à la future ligne de métro 16 et à l'ouest, vous avez actuellement des bureaux et quelques résidences d'habitation. Donc, voici la résidence qui, je trouve, a une très belle architecture parce qu'on est proche de Disneyland, donc on a l'agglomération qui nous impose une architecture bien spécifique, donc c'est pour ça qu'on a une très belle architecture sur Shell et donc, ben voilà, qui offre vraiment un environnement de bien-être pour les résidents. Pour la livraison du programme, vous voyez que c'est une livraison premier trimestre 2025, donc au final, c'est dans 18 mois environ, à peine, et pour vous situer la taille de la résidence, aujourd'hui, on a 95 appartements, donc 4 studios, 62 pièces et 31, 3 pièces. Donc ça, c'est grâce à nos études de marché qu'on a décelé la répartition et le fait de découper, en fonction de 3 types, donc studio, 2 pièces, 3 pièces. Au niveau des services, j'en parlerai par rapport à un petit peu juste après la deuxième résidence, mais vous verrez qu'il y a des services qui sont similaires dans l'ensemble de nos résidences. Donc concernant la deuxième résidence, nous avons en fait la girandière d'Aubergenville, donc des reflets de Seine qui se situe à l'opposé, à l'ouest de Paris, donc dans le 78, donc c'est vrai que je me suis plutôt concentré en Ile-de-France ce soir. Donc pour vous situer, la commune d'Aubergenville, elle se situe à environ 30 minutes en voiture, donc à l'ouest de Paris, la Défense. donc Aubergenville, clairement, on est dans un environnement vraiment privilégié, il y a un accès rapide parce que vous êtes juste à côté de la 13, de la 14, il y a aujourd'hui le Transilien J, pour ceux qui connaissent, et en fait, ce sera très prochainement renforcé par l'arrivée du RERE, d'ailleurs qui passe à HL, en 2024, donc il va arriver juste à côté de la résidence à à peine 200 mètres de la résidence. Pareil, ce qu'il faut savoir en termes de concurrence, c'est qu'au sein de l'agglomération d'Aubergenville et des villes aux alentours, dans un rayon toujours de 20 kilomètres, on n'a aujourd'hui qu'une seule résidence senior actuellement en exploitation, donc on n'aura encore une fois aucune difficulté à louer la résidence. Concernant l'environnement même chose, donc au sud de la résidence, au sud du carré bleu, la résidence sera en deuxième partie du terrain parce qu'il y a tout un projet qui se crée avec notamment des habitations et un projet de halle commerçante, je n'en ai pas forcément parlé, c'est pour ça que je le rajoute, donc la halle commerçante sera sur la première partie du terrain et derrière nous aurons au calme la résidence senior donc les reflets de sel. Donc au sud du projet, vous avez le centre-ville qui est donc en fait, on ne sera pas très loin du centre-ville, à l'ouest, vous aurez donc la halle commerçante dans la partie carrée où il y a un petit carré rouge que vous voyez juste ici, il y aura donc halle commerçante, café et une petite place publique, à l'est, on va trouver plutôt une zone d'espace vert et résidentiel et au nord, on voit d'ailleurs les rails du Transilien, donc en fait, il y a la gare d'Aubergenville-Élisabethville, ça s'appelle et ce sera bientôt desservi, comme je vous disais, par le RERE d'ici 2024. Donc concernant la résidence, on est donc sur le quatrième trimestre 2000, excusez-moi, c'est 2024, quatrième trimestre 2024, j'ai eu une petite erreur dans mon PowerPoint, c'est 2024, donc c'est une résidence pareille avec une architecture plutôt moderne en continuité, je dirais, avec l'évolution du paysage urbain et donc vous voyez, nos résidences seniors sont toujours plus ou moins composées du même nombre d'appartements, d'environ une petite centaine d'appartements, donc là, vous voyez qu'il y a un peu plus de studios, 23 studios, 55 deux pièces et 12 trois pièces. Donc concernant les services, voici un exemple de service que vous pouvez avoir, donc vous avez un hall d'accueil, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous allez avoir un restaurant très apprécié des seniors, vous avez un salon, ce qu'on appelle un salon de loisir, donc c'est là où ils peuvent se retrouver et qui font des activités ludiques, il y a une salle de gym, il peut y avoir une salle de kiné, un salon de coiffure et vous voyez que dans la résidence d'Auberge-en-Ville, il y a également une piscine, alors c'est une piscine couverte, c'est juste que là, le plan que je vous montre, c'est le plan du rez-de-chaussée, donc c'est une piscine couverte et donc on a même des animations voilà, d'aquagym, ce genre de choses, donc c'est des services qu'on va pouvoir proposer. Et si on ne rentre plus de manière générale dans les services, en fait, voilà, on a dans toutes nos résidences seniors, une équipe qualifiée, une conciergerie pour répondre à toutes les demandes, donc vous voyez, réception, permanence téléphonique, assistance personnelle, une sécurité individuelle permanente, donc il y a une sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une équipe qualifiée, donc des auxiliaires de vie, ce ne sont pas des gardiens ou des veilleurs de nuit, notamment la nuit, ce sont vraiment des auxiliaires de vie, donc s'il y arrive quelque chose, on est les plus réactifs possibles pour nos seniors. Il y a un accompagnement au quotidien sur l'administratif, l'informatique, le restaurant dont j'en ai parlé avec plus, je dirais, c'est à la carte, soit demi-pension, pension complète ou petit déjeuner, et enfin, des services dédiés aux animaux de compagnie puisque comme je le disais, c'est une résidence non médicalisée, donc il n'y a pas de médical et donc vous pouvez avoir les animaux, enfin les animaux sont acceptés. Donc voilà, et ce que je tenais à vous dire ce soir sur ces deux résidences, c'est qu'on a une offre exceptionnelle en cette fin d'année, c'est que les frais de notaire sont offerts pour toute réservation d'ici de la fin d'année. Donc toute réservation ne veut pas dire passer devant le notaire, c'est vraiment le fait de bloquer un appartement et de signer un contrat. Donc voilà, sachez qu'on a les frais de notaire offerts d'ici la fin d'année sur ces deux résidences. Donc voilà, nous allons pouvoir passer maintenant à des questions plus d'ordre général. Ça fait maintenant 42 minutes déjà qu'on est ensemble. Donc, merci d'avoir été actifs sur le chat. et donc, première question. Donc, quel impôt ? Alors, c'est une question d'Isabelle. Quel impôt doit-on payer en tant que LMNP ? Donc, comme je le disais Isabelle lors de ma présentation, dans l'investissement locatif avec le LMNP, c'est le gros avantage, c'est que vous n'aurez pas d'imposition et vous aurez une imposition, vous ne serez nus, en fait, aucune imposition en France et après, ça dépend des conventions entre chaque pays. Dans la plupart des cas, on évite, les conventions entre les pays évitent cette double imposition. Donc, c'est quand même très avantageux, surtout pour les personnes qui habitent en Europe. Voilà, il n'y a pas trop de questions à se poser à part peut-être la Suisse et l'Angleterre où il y a des petites spécificités. Mais voilà, vous ne payez pas d'impôts sur les loyers que vous percevez et cela pendant quasiment 20 ans voire plus en fonction du montage financier. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Isabelle. C'est assez simple, il n'y a pas d'impôts pendant plus de 20 ans sur les loyers de cet appartement. On a une question de Lizzie. Donc, à partir de quand je peux revendre le bien ? Ça, c'est une très bonne question, merci. En fait, vous n'avez aucun engagement de durée. Ce n'est pas parce qu'on va signer ensemble un bail commercial que ça vous engage. Vous pouvez revendre l'appartement dès la première année. Après, bien sûr, en tant que conseiller, je dirais, vous allez payer des frais de notaire. Souvent, il faut amortir les frais de notaire. au moins garder au moins 5 ans l'appartement pour absorber ces frais de notaire. Alors là, effectivement, on a une offre où les frais de notaire sont offerts. Donc, vous pourrez en profiter, bien sûr. On a une question de Josie. Donc, à partir de combien peut-on acheter un appartement ? Effectivement, c'est une très bonne question. pour des projets en résidence étudiante, on est à partir de 100 000 euros en termes d'investissement. On a des résidences même un peu moins où on va être à partir de 80 000 euros, mais compter en général, voilà, 100 000 euros et plus. et pour une résidence senior, on va être à partir de 150 000 euros et ça peut monter à 300 000, 400 000 euros d'investissement puisqu'on reste sur des tailles de trois pièces. Donc, voilà, tout dépend de la localisation aussi de la résidence. Donc, voilà pour les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, on a une question de Casey. Donc, bonjour, que se passe-t-il avec un tel investissement lors du retour en France ? Écoutez, ça se passe plutôt bien qu'ici. Il n'y a pas de grand changement. Vous avez juste en fait votre situation qui va changer, mais pour le bien résident d'études, il n'y a pas grand-chose qui va changer. La seule chose qui va changer en fait, c'est que vous avez une TVA sur les loyers, c'est-à-dire que les montants des loyers que vous allez percevoir vont être des loyers hors-taxe. Donc, on calcule toujours nos loyers de façon hors-taxe. Donc, si on doit, sur le bail commercial, il y a marqué que vous devez toucher 10 000 euros de loyer, ce sont toujours des loyers hors-taxe. Et en fait, pour les résidents français, résident d'études rajoute la TVA sur les loyers. Donc, dans le contrat, il y a marqué qu'on va vous verser 10 000 euros, mais réellement, résident d'études va vous verser 10 % de plus, donc 11 000 euros. Donc, ça veut dire qu'il y a une TVA sur les loyers pour les résidents que vous n'avez pas en tant que non-résident. Vous touchez directement la rentabilité nette de charge, nette d'impôt, et c'est une rentabilité hors-taxe. Donc, voilà, j'espère avoir été clair, mais effectivement, c'est la seule petite spécificité qui va changer. C'est que vous aurez des loyers TTC, mais donc, vous aurez plus de loyers, 10 % de plus, versé de la part de résident d'études. Quel est le pourcentage ? Donc, j'ai une question de Georges. Quel est le pourcentage de loyers de vos frais de gestion ? Donc, en fait, nous, le pourcentage qu'on vous donne, c'est un pourcentage déjà net de tout ça. C'est-à-dire que le pourcentage qu'on est capable de vous donner, on a fait en amont nos calculs et on a déjà pris nos frais derrière. Donc, c'est pour ça qu'on parle de loyers nets chez nous. Donc, il n'y aura pas de pourcentage de frais de gestion puisque tout est déjà calculé en amont puisque, souvenez-vous, nous sommes des gestionnaires avant tout. Donc, on est des financiers, on a déjà préalablement tout calculé. Donc, on est sûr que si on peut vous donner et là, d'ailleurs, il faut en profiter parce qu'on a des rentabilités sur du senior à 4,50, 4,50 de rentabilité nette. Donc, encore une fois, ça, c'est une offre qu'on propose d'ici une réservation à la fin de l'année. Donc, vous avez les frais de notaire offerts et du 4,50 de rentabilité puisque, en temps normal, on est aux alentours de 3,90 voire 4,15 de rentabilité nette. Donc, il n'y a pas de frais de gestion pour faire simple. Tout était calculé en amont et donc là, actuellement, on vous propose d'avoir du 4,50 de rentabilité et ce 4,50 est calculé et proportionnel au montant que vous investissez. Donc, plus vous investissez, le 4,50 restera identique mais plus vous aurez de loyer du coût. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Georges. On a Sylvain, bonsoir, quels sont les rendements attendus sur ce type ? Ben voilà, je viens d'en parler. Donc, on a du 4,50 de rentabilité nette de charge, nette d'assurance et en plus nette d'impôt. Donc, il faut en profiter d'ici, pour toute réservation, d'ici le 31,12 2023. J'ai une question de Marie-Laurence. Pourquoi votre LMP est sans impôts ? J'ai un bien LMP et je le déclare en France et je paye des impôts dessus. Alors, effectivement, vous êtes en LMP et peut-être pas en LMNP. Après, tout dépend depuis. En fait, Marie-Laurence, il faudrait qu'on échange sur votre situation parce que c'est une question un peu personnelle et pas trop d'ordre général. Mais effectivement, peut-être que ça fait un moment que vous possédez ce bien. Peut-être que vous utilisez et que vous êtes en régime, parce qu'il y a plusieurs régimes en LMNP, vous avez ce qu'on appelle le microbique. Peut-être que vous utilisez le microbique. Peut-être que vous utilisez le régime réel. Il faudrait que j'étudie la situation pour pouvoir vous expliquer. Mais normalement, si vous êtes sous notre régime en LMNP, sous le régime réel, c'est ce qu'on applique chez nous, vous êtes sans impôts, vous n'aurez aucune fiscalité en France sur les loyers que vous percevez. Avez-vous, donc une question d'Alexandre, avez-vous des projets hors de France ? Oui, on a quelques projets hors de France, mais c'est très marginal. On est principalement en France sur le territoire national, puisque, en fait, pourquoi on reste en France ? Parce qu'on utilise le mécanisme comptable, enfin, le statut LMNP et donc l'avantage d'avoir des revenus défiscalisés. Si vous allez en Belgique ou en Pologne ou je ne sais, il faudrait suivre la fiscalité belge ou polonaise. Donc voilà, c'est pour ça qu'on reste en France et qu'on utilise ce statut-là. On a une question de Loïc. Existe-t-il un espace où on peut entrer en contact avec des investisseurs qui ont déjà eu recours à vos services ? Alors aujourd'hui, Loïc, non, il n'existe pas forcément d'espace, mais après, pas de problème, je peux vous mettre en relation avec déjà des personnes qui ont investi chez nous. Il n'y a aucun souci si vous le souhaitez. J'ai une question de Pierre. Donc, quel est le rendement espéré hors fiscalité locale ? Après, je ne sais pas où vous êtes situé, Pierre, mais voilà, sachez que vous n'aurez aucune fiscalité en France. Donc, normalement, comme je vous disais, dans 99% des cas, il y a des conventions entre les pays. Dans 99% des cas, il y a une convention pour éviter cette double imposition. Donc, il faudrait qu'on fasse un point un peu plus précis ensemble. J'ai une question très intéressante d'Alexandre. Bonjour, comment se passe la revente ? Fixation du prix, plus-value, peut se gérer en perso ? Écoutez, plusieurs questions en une. Effectivement, comment se passe la revente ? Ça se passe très bien. Comme je l'ai expliqué, on a un département de transaction qui est là pour vous accompagner. Mais effectivement, si vous souhaitez gérer en perso, vous pouvez revendre à une personne qui rachètera votre appartement et qui reprendra le bail commercial de résidétude. Il n'y a aucun problème. La fixation du prix, nous, grâce à notre département de transaction, on est là pour vous faire une idée de votre prix, donc vous faire une estimation de votre bien. Après, vous êtes libre de choix de mettre le bien au prix que vous souhaitez. Et la plus-value ? Oui, il existe des plus-values puisque nous, en 35 ans bientôt, on n'a jamais revendu un bien en dessous de son prix d'acquisition, on a toujours au contraire fait des plus-values. Donc oui, sur ce type de bien, nous avons des plus-values. J'espère avoir répondu à votre question, Alexandre. Autre question, et je pense que ce sera la dernière parce que ça fait déjà quasiment 53 minutes que nous sommes ensemble. Donc, dernière question de Laure, est-ce que le statut LMNP est solide et ne risque pas d'être modifié par la loi à l'avenir ? Donc, effectivement, il y a en ce moment l'État qui a des projets de loi sur le LMNP, mais ça concerne plus du LMNP par particulier. Quand je dis particulier, je pense à notamment peut-être le Airbnb, les courts séjours, ce genre de choses parce qu'effectivement, le marché aujourd'hui locatif est assez tendu et l'État français et même d'ailleurs au niveau mondial, vous avez d'autres villes du monde qui souhaitent un peu contrer ces appartements en courte durée. Donc, concernant nos investissements, non, il n'y a pas de modification prévue par la loi, c'est plus pour le LMNP gérant en direct et pas le LMNP via des gestionnaires comme Rési d'études. Voilà, j'espère avoir répondu à l'or. Merci en tout cas à toutes et à tous pour votre participation et pour vos questions. Je m'excuse bien sûr pour ceux qui n'ont pas pu avoir de réponse à leurs questions. Donc, vous pouvez m'envoyer directement vos questions directement par mail à l'adresse qui s'affiche juste ici comme je vous le disais expat.invest arrobase réside tiré du 6 études avec un S pour les faire. Vous pouvez également m'appeler le numéro qui s'affiche. L'indicatif c'est le plus 33 pour la France donc 6 22 88 61 37 comme je vous disais au début j'ai Whatsapp si besoin donc vous pouvez vous contacter par Whatsapp dans tous les cas sachez que cette vidéo vous sera envoyée par mail donc à tous les participants et sera également disponible si besoin sur notre site expat invest ou peut-être encore sur LinkedIn ou encore sur notre chaîne YouTube donc résidétude immobilier donc encore une fois merci à l'UFE pour ce webinaire de fin d'année pour leur invitation et je vous dis donc à très bientôt pour un autre webinaire et je vous souhaite également de passer de très bonnes fêtes de fin d'année bonne soirée